Et bonjour ! Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos pour parler des territoires qui composent notre chère République. Les territoires, ces petites patries sarnelles ! Elles sont pléthoriques, elles sont grandes ou petites, elles portent parfois des noms incongrus, elles évoluent comme des Pokémon ou fusionnent comme des Saiyans dans DBZ. Vous l'avez compris, on va parler des collectivités territoriales. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Elles sont partout autour de nous, elles régulent notre vie quotidienne et pourtant nous les connaissons très peu. Or, les collectivités territoriales ou collectivités locales constituent notre premier espace de vie en tant que citoyen. Alors certes, vous devez globalement savoir ce qu'est qu'une commune, ne serait-ce parce que vous habitez dedans. Mais au-delà des espaces verts, du ramassage des ordures ou des PV de stationnement, la commune a beaucoup de compétences et agit beaucoup sur votre quotidien. Il en est de même pour les autres types de collectivités. Commençons par le commencement. C'est quoi une collectivité territoriale ? Eh bien avant tout, ce sont des personnes morales, de droit public, distinctes de l'État. En gros, ce sont des entités qui disposent de droits et d'obligations, ainsi que d'une autonomie juridique qui les rend responsables de leurs actes. Notre constitution définit la République française comme étant un État indivisible, laïque, démocratique et social. Elle affirme aussi que son organisation est décentralisée. C'est-à-dire que certaines des compétences relevant auparavant de l'État ont été transférées à des entités locales, les collectivités territoriales. Ce sont donc des administrations décentralisées. Notre constitution consacre tout un chapitre sur les collectivités territoriales. Sont considérées comme des collectivités territoriales les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Et ça fait combien tout ça ? Eh bien, la France compte au 1er janvier 2018 35 480 collectivités territoriales, 35 357 communes, 99 départements, 18 régions, 5 collectivités d'outre-mer et une collectivité suite generis, c'est-à-dire dont le statut juridique est inclassable. Il s'agit bien évidemment de la Nouvelle-Calédonie, dont la constitution consacre tout un chapitre, juste après celui des collectivités territoriales. Et elle n'est pas la seule à avoir un statut particulier au sein de la République une et indivisible. Parmi les régions, les départements et les communes, certaines collectivités sont dites à statut particulier. Il s'agit de la Corse bien sûr, qui depuis le 1er janvier dernier est devenue la collectivité de Corse. Ça comprend aussi la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Martinique, celle de Guyane et le département de Mayotte. Même si ces collectivités restent dans les catégories communes, départements, régions, elles disposent d'un statut offrant d'autres compétences, droits et obligations. Et on ne parlera pas de Paris et de l'île de France qui, sans avoir de statut particulier, si ce n'est que Paris est une commune et un département à la fois, leur poids démographique et économique démesuré en font des cas à part, qu'on traitera dans d'autres vidéos. Bref, les collectivités territoriales ont avant tout un rôle de gestion des affaires locales. C'est ce qu'on appelle des administrations décentralisées. Chacune d'entre elles est dirigée par une assemblée délibérante. Conseil municipal, conseil départemental, conseil régional, assemblée de Corse, de Guyane, de Martinique, le conseil de la métropole de Lyon, etc. Ces assemblées sont composées de citoyens élus aux élections locales. Ce sont des conseillers municipaux, départementaux, régionaux, métropolitains, territoriaux, etc. Ils votent des décisions qu'on appelle délibérations. Ces décisions ont autorité sur tout le territoire de la collectivité. Cette autorité leur provient des élections, car elles sont prises par des citoyens qui ont été élus par les administrés pour siéger dans les assemblées délibérantes. La loi garantit aux collectivités territoriales leur libre administration. Elles peuvent prendre les décisions qu'elles souhaitent tant que cela reste dans le cadre de la loi. En tant qu'administration autonome, elles disposent de leur propre personnel, les fonctionnaires territoriaux et de leur propre budget. Leurs ressources proviennent des impôts locaux, des taxes et des dotations de l'État. Ce dernier participe en effet au budget des collectivités locales en compensation des compétences qu'il transfère à celles-ci. Enfin, elles peuvent aussi contracter des prêts. Toutefois, cette autonomie des collectivités territoriales est surveillée et encadrée par l'État. Comme je vous le disais au début, la Constitution fait de la France un État unitaire. Ce dernier veille donc à ce que les collectivités respectent les lois votées par le Parlement. Pour cela, il se repose sur le corps des préfets qui sont les représentants de l'État sur le territoire. On compte des préfets régionaux et des préfets départementaux. Et tous s'assurent de la légalité des décisions prises par les collectivités. Ce principe de la surveillance de l'État est un vieil héritage de la monarchie et de l'Empire. La France, dans son histoire, a toujours eu peur des séparatismes. Et cette vieille peur inconsciente influence encore aujourd'hui les rapports entre l'État et les collectivités territoriales et impacte les réformes territoriales décidées à Paris. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Cette vidéo est avant tout une introduction à une longue série où on abordera sur WIP tous les sujets qui touchent à nos territoires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Mes bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501